Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. C'est votre frère, l'esclave inutile de Christ, Yannick Stéphane, le serviteur de Dieu, avec un autre serviteur de Dieu qu'on ne vous présente plus, Papa Gédéon, l'homme de la montagne, l'homme de la prière. Nous sommes encore au chapeau de Napoléon pour prier, pour prier le Seigneur, pour rendre grâce au Seigneur. Et lorsque nous avons fini de rendre grâce au Seigneur, nous faisons toujours un petit message à la part du Seigneur, même s'il n'y a pas de petit message, pour vous encourager dans votre marche, dans votre vie de prière. Alors, il est écrit dans la parole de Dieu, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. « Priez sans cesse ». Bien-aimés dans le Seigneur, l'écriture demande de prier sans cesse. Il y a dans la vie des choses sans lesquelles on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre sans eau, on ne peut surtout pas vivre sans air. Si un homme cesse de vivre sans air, alors il meurt. Vous voyez ? On ne peut pas vivre sans la prière. Pour la vie de l'homme de l'esprit, il ne peut pas vivre sans la prière. Une fois que tu n'as plus de vie de prière, c'est aussi comme ça que la mort s'installe. La vie de l'esprit est gardée par une vie de prière. C'est pourquoi Dieu inspire par son Saint-Esprit. Paul, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, prieait sans cesse. Donc, il s'agit, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous de comprendre que si on vit une vie de prière, tellement on est dans une atmosphère de prière, que même dans notre sommeil, on continue à prier. Voilà pourquoi vous allez voir que vous priez même physiquement. Vous allez voir que votre sommeil, dans votre sommeil, vous continuez à prier. Vous allez voir que dans vos pensées, vous continuez à prier. Quel est l'avantage de prier sans cesse ? Comme je dis, premièrement, ça garde notre vie spirituelle, puisque, comme nous avons compris, la prière, c'est la communion avec Dieu, la connexion avec Dieu, la relation avec Dieu. Quand on prie, il y a un échange avec Dieu. On reçoit du Père et on lui parle. Donc, pendant qu'on parle, pendant qu'on est dans cette communion, il y a des choses que Dieu dépose dans nos cœurs. C'est pourquoi nous prions sans cesse. C'est pourquoi il faut toujours être dans une position, dans une condition, de pouvoir recevoir du Seigneur. Pendant ce temps, il met des choses dans notre cœur. Pendant ce temps, il fait ressortir des choses dans notre cœur aussi, pour qu'on ait le discernement. Donc, celui qui a une vie de prier sans cesse, il est comme le poisson qui vit dans l'eau. Le poisson, vous le savez, vivant dans l'eau, il dépend de l'eau. S'il sort hors de l'eau, alors il s'étouffe et il meurt. Donc, quand Dieu dit de prier sans cesse, ça veut dire qu'on ne peut pas faire sans la prière. Toute vie spirituelle, d'abord, l'homme a été créé corps, âme, esprit. L'homme n'avait pas besoin de prier. Le besoin de la prière est venu après que l'homme chute de la position qu'il avait auprès de Dieu, c'est-à-dire d'un homme qui était sans péché, qui marchait avec Dieu. La prière vient là parce qu'il n'est plus en commun avec Dieu. Voilà pourquoi on dit que quand on parle de prier sans cesse, au fait, on est en train de dire, on nous dit, restez connectés constamment avec Dieu. Oui, parce que tu peux perdre le réseau. Comme je dis, le poisson peut sortir dans l'eau. Tu peux perdre le réseau, ça peut arriver de perdre parfois le réseau avec le téléphone. Vous êtes d'accord avec moi que quand vous perdez le réseau, les gens ne peuvent pas vous joindre, que ce soit par appel direct, que ce soit par les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas la connexion, on ne peut pas vous joindre. Vous êtes injoignable. Même si vous essayez d'atteindre les gens n'importe comment, ils ne vont pas vous entendre, puisqu'il n'y a pas de communion, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas quelque chose qui peut vous mettre en connexion. Donc, votre prière, vous devez le voir comme le réseau que vous entretenez avec Dieu. Vous voyez? Là où quand vous priez, vous parlez à Dieu, il vous entend. Et quand Dieu vous parle, vous pouvez l'entendre. Parce que la prière va être comme un canal de communication. C'est la communion avec Dieu, c'est aussi un canal de communication. Ça peut arriver que de temps en temps, on perd le réseau, on est un peu distrait, tout ça, et tout, et tout. Mais, quelqu'un qui a une vie de prière, même quand il ne prie pas en réalité son esprit et son emprisent. Et l'avantage aussi d'avoir cette vie de prière, bien aimé dans le Seigneur, de prier sans cesse, c'est que le cœur est toujours disposé à la prière. Parce que vous pouvez faire face à des situations, à des conflits, à des imprévus, à des comportements auprès de vous qui vous choquent, à des choses qui vous déçoivent, qui vous déplaisent. Mais quand vous priez sans cesse, c'est-à-dire que vous avez toujours une habitude de prier, vous voyez comment vous vous ressaisissez à l'intérieur de vous prier. Je reconnais que parfois, ce n'est pas facile pour nous, on s'en porte, on a des attitudes parfois qui ne sont pas bien, mais souvenez-nous que Dieu demande de prier sans cesse. Donc, quand moi, je veux me comporter bizarrement, quand je veux avoir un ajustement qui n'est pas correct, parfois, on est très sensé de dire, ah, j'ai mal agi, j'ai mal répondu, j'ai mal fait, mais il n'y a pas possibilité de retrouver notre sérénité, c'est en priant en nous-mêmes. Il m'est arrivé parfois d'avoir un comportement excessif ou bien étant mécontent, quelqu'un m'a manqué de respect, m'a parlé mal, j'ai répondu, je n'ai pas répondu comme il fallait. Et j'étais tellement entristé moi-même dans mon cœur que ce que j'ai fait, c'est que j'ai prié en moi, non seulement pour demander pardon au Seigneur et dans la mesure du possible de me réconserver les personnes, mais surtout de garder cette communion pendant des activités, pendant des choses. Parce que le stress que nous vivons dans la vie de tous les jours fait en sorte que si on n'a pas une vie de prière, facilement, ce serait cela, puisque ça a un impact sur notre caractère, c'est un impact sur notre comportement, c'est un impact sur notre humeur. La vie de prière, constamment, vient pour apaiser cela. C'est pourquoi la Bible dit que de ne pas s'inquiéter de quoi que ce soit, mais de faire par des prières et des supplications nous demande à Dieu et la paix de Dieu laquelle se passe toute l'intelligence garde nos cœurs en Jésus-Christ. Nous partageons de ça une prochaine fois. Mais la paix de Christ garde nos cœurs pendant que nous sommes dans cette communion de prier avec Dieu. Prenons le temps de prier, prenons le temps de prier, prions sans cesse, cherchons le Seigneur tant qu'il est encore jour. Oui, il est encore jour. Par s'un temps viendra où on ne pourra plus prier Dieu, où on sera dans un... où les gens ne voudront plus entendre parler de Dieu. C'est le temps de la nuit où tout sera le chaos. Mais nous, nous ne sommes pas les enfants de la nuit, mais c'est du jour. Que la paix du Seigneur vous garde, que vous soyez des hommes et des femmes de prière, priez sans cesse. Lévez-vous le matin, imposez les mains à vos enfants, priez pour eux. Lévez-vous le matin, imposez, priez avec vos femmes, priez avec vos époux. Lévez-vous le problème dans votre foyer. Ne cherchez pas la bagarre. Ne cherchez pas déjà à parler. La Bible dit de prier sans cesse. C'est dans la prière, quand vous priez constamment sans cesse, que vous aurez la réponse ou bien la direction de Dieu pour savoir comment parler à votre femme qui vous a fâché, pour savoir comment parler à votre mari qui se comporte mal, qui vous a insulté, qui vous a méprisé. Prenez du recul toujours dans la prière. Un collègue vous a mal parlé, un collègue vous a insulté, un collègue s'est mal comporté. Première chose, retournez à la prière. C'est vrai que parfois, à la chair, les agissements, on ne peut plus, on n'en supporte plus, on se met en colère, mais revenons au Seigneur et que sa grâce nous garde et nous protège dans toutes choses. Soyez fortifiés, soyez édifiés et que votre vie soit des vies de prière sans cesse. La paix de Christ soit avec vous. C'est votre homme, humble frère, le pasteur Yannick Stéphane, l'enseignant de la parole de Dieu, avec l'homme de la montagne, Jédéon, nous sommes à la montagne. La paix de Christ soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.